Depuis le 1er, nous assistons à une augmentation des taxes au niveau de la consommation des produits électroniques, des téléphoniques mobiles en tout cas de façon générale et éventuellement au niveau des opérateurs immobiliers. Alors c'est vrai, c'en est de trop, mais lorsque l'on parle de la sécurité nationale, je crois qu'il y a un minimum de retenue à faire. Seulement nous disons qu'effectivement lorsqu'il y a des augmentations pour demander l'accompagnement du consommateur, il faudrait aussi veiller à ce que ce consommateur ne soit pas spolué de l'autre côté. D'abord, au niveau de ces taxes, il faut que le dispositif mis en place pour effectivement contrôler l'utilisation de ces taxes-là soit très efficace de façon à ce que le consommateur soit sûr que l'argent qui est prélevé va effectivement là où il doit être et où il est destiné, d'une part. D'autre part, ce qui nous intrigue en tout cas à ce niveau, c'est le fait que nous sommes laissés à nous-mêmes. Et sur le terrain, à tous les niveaux, il y a augmentation. Même là où il ne devait pas avoir augmentation, il y a augmentation au point où le consommateur ne sait plus à quel sens se vouer. Il faudrait donc que si on doit faire des augmentations de taxes, si on doit faire des prélèvements, que l'État veille à ce que les commerçants « véreux » en tout cas ne puissent pas spolier le consommateur. Vous allez dans une boutique aujourd'hui, le produit coûte tant, demain vous venez, le même produit coûte encore à un autre prix. Donc là, ce n'est pas de nature en tout cas à accompagner le consommateur. Ces nouvelles taxes entraînent certainement des augmentations et ce sont ces augmentations qui seront reversées au niveau de l'État pour la sécurité. Donc ça crée une période en tout cas de zizanie et il va falloir que l'on s'asseye à nouveau pour voir sous quel angle on peut travailler de façon à ce qu'ils puissent avoir une diminution. Parce que même cette augmentation n'arrange aucunement les opérateurs, ça ne les arrange pas. Parce qu'ils voient leur chiffre d'affaires également plomber en partie et cela est lié au fait que le pouvoir d'achat du consommateur devient de plus en plus faible. Donc quelque part, nous allons à nouveau les approcher pour voir sous quel angle est-ce qu'on peut trouver la parade qui puisse permettre en tout cas de fixer les prix de façon à ce que le consommateur puisse effectivement être en mesure de consommer leurs produits. Auquel cas, c'est tout le monde qui risque d'empathie. Sous-titrage Société Radio-Canada